Bonjour, aujourd'hui on est sur la place Mendes France et cette place elle va bientôt vivre une grosse révolution puisqu'elle fait partie du projet de rénovation urbaine et tous les bâtiments qu'on voit autour de nous et bien vont être détruits. Comme on a pu le voir sur d'autres projets de rénovation urbaine à Malakoff ou ailleurs en France, c'est une gentrification organisée qui se déploie ici. Le projet de réaménagement de cette place ça va commencer par la destruction de toute la barre qu'on voit là derrière. Tous les commerces vont devoir rentrer dans cette barre-ci, ça veut dire que ça va être la transformation de ces commerces, qu'il n'y aura pas de place pour tous les commerçants qui sont actuellement sur la place. Le renouvellement de ces commerces va participer aussi à la gentrification du quartier. Gentrifier les quartiers ça veut dire chasser les personnes les plus pauvres, les plus modestes du quartier, en faisant venir des personnes plus aisées, en construisant des logements pour attirer ces personnes là, en installant des commerces aussi pour les personnes les plus aisées. Les personnes les plus modestes ne se sentent plus à leur place donc ont tendance à quitter le quartier. Les projets de rénovation urbaine c'est des projets qui concernent les quartiers de grands ensembles qui sont des quartiers populaires et dans lesquels on va d'abord détruire des bâtiments pour en reconstruire d'autres. Sur tout le Grand Bellevue, entre Nantes et Saint-Herblain, on va détruire plus de 500 logements sociaux. Ils disent qu'on va construire des bâtiments pour attirer une autre population plus aisée. On va faire de la mixité sociale. D'ailleurs cette mixité sociale elle se fait toujours dans un sens et jamais dans l'autre. C'est jamais les personnes les plus modestes qu'on va essayer de mettre dans des quartiers plus bourgeois. Mais comme on a pu le voir à Malakoff et dans d'autres projets de rénovation urbaine en France, la mixité sociale ça ne se décrète pas, ça se travaille. On est ici Place des Lauriers, c'est une place centrale dans le quartier Bellevue et aujourd'hui elle est au coeur du projet du Grand Bellevue, projet de rénovation urbaine. Cette place elle est centrale dans l'identité du quartier parce que toutes celles et ceux qui ont grandi ici se souviennent de leur passage sur la place quand ils allaient chez le commerçant chercher des bonbons ou bien quand ils se rendaient à la maison de l'habitant et du citoyen pour une fête, pour un mariage. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années pour améliorer la vie du quartier, notamment en apportant plus de services publics, une crèche, un centre de santé. Mais aujourd'hui on s'interroge sur le projet de rénovation urbaine du Grand Bellevue. On se pose trois questions, la question du coût financier, la question du coût écologique et la question du coût social du projet de transformation urbaine. Détruire pour reconstruire plutôt que rénover, c'est un coût financier très très important et surtout ça a un coût écologique majeur. Entre la gestion des déchets dû à la démolition et les nouveaux matériaux de construction, ça coûte très cher à la planète. Et enfin le coût social. Personne n'apprécie de voir son logement réduit en poussière. Personne n'apprécie retourner dans le quartier qui l'a vu grandir et ne pas le reconnaître. L'autre aspect qu'on interroge dans le projet du Grand Bellevue, et je pense que la question doit vraiment être posée, c'est comment est-ce qu'on fait ce projet ? Quelle est la méthode ? On parle de concertation mais en réalité les concertations qui devaient attirer une cinquantaine de personnes dans des ateliers permanents ont été boudées par les habitantes et les habitants. Seulement 10 à 15 personnes se déplaçaient pour chaque atelier. Aujourd'hui on a l'impression que ce projet se fait sans les habitants, sans les commerçants qui ne savent pas vraiment ce qui va devenir pour eux sur la place Mindest France par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord changer de méthode, impliquer les habitants, notamment pour redessiner les places du quartier, en faire des coeurs de quartier, des espaces de rencontre, des lieux où on développe des projets entre habitantes et habitants, mais aussi pour identifier leurs besoins individuels, collectifs et leurs besoins en termes de vie de quartier. Surtout pour y développer des réponses collectives.